Bonjour, bonsoir. Depuis les 5 points du monde, cela dépend de l'heure à laquelle vous regardez l'émission. Et aujourd'hui, nous sommes dans un spécial FAFA. Les réseaux sociaux, la toile, s'enflamment. Parce que nous avons aujourd'hui des blogueurs, des personnes qui défendent, des personnes qui attaquent, et même cela prend souvent des tournures, ou même des injures sont proférées à des mères de famille, à des pères de famille. Et le sujet de ce jour est un sujet assez délicat. C'est en ce sens-là que ce FAFA est vraiment spécial. Nous allons recevoir ici, dans nos locaux, de Ivoire TV Musique, avec le homme serviteur que je suis, Serge Defalé, Brigitte Bleu, la maire d'Apoutchou Nationale. C'est pour tout à l'heure. Bonjour, Bleu Brigitte. Bonjour, mon jeune frère Defalé. C'est vraiment un plaisir de vous recevoir dans cette émission FAFA, dans laquelle on dit tout, ici c'est les maires. Donc les questions seront corsées, donc on s'attend aussi à des réponses corsées, on a l'habitude. D'accord, il n'y a pas de problème. Ok, ça va. Bon, récemment, sur les réseaux sociaux, et sur la toile, ça a d'abord commencé dans une émission ici, dans un FAFA, sur Ivoire TV. Il y a le grand frère Batelemy Nabot qui a porté une critique sur l'artiste vital, disant qu'elle ne savait pas chanter, et qu'il fallait qu'elle prenne des cours de chant. Et celui-là, il est allé sur les réseaux sociaux, c'est devenu viral. Et dans cet élan, nous avons un jeune bouillant, je dirais bouillant passé, quand il commence cette directe, il dit, attendez, je vais transpirer sur vous ici tout à l'heure. Qui a donné son avis sur la question. Mais il n'a pas été tendre en donnant son avis. Il a écorché le grand frère, mais le grand frère n'a pas du tout apprécié. Bon, cela, entre nous aussi, ça suscitait beaucoup de débats sur la toile et des interventions de d'autres personnes. Et en arriver jusqu'à ce qu'il y ait même des injures qui soient proférées. Et aujourd'hui, dans cette émission, les auteurs aimeraient bien savoir. D'où vient tout cela? Pourquoi tout cet acharnement autour de juste un avis? Bon, je ne saurais répondre, mais ce que je veux dire, c'est que mon fils Stéphane Agré, il est sur Internet. Il s'est autoprogrammé le défenseur des artistes de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Donc, quand le grand frère a fait son direct, moi, ce n'est pas un grand frère pour moi. Matrimine Nabo, c'est un papa. C'est comme ça que je l'ai toujours appelé. Après son direct, moi, je n'ai même pas vu le direct. Je crois bien, mon fils a fait un poste et puis bon, il est venu défendre Vital. Et il a une manière de faire ses directs dans la comédie et tout ça. Et il a profité de l'occasion pour dire que mon papa, Matrimine, n'a pas une bonne diction. Venant de mon fils, j'ai trouvé que ce n'était pas bien parce que, en toute sincérité, Matrimine Nabo n'est pas son ami. Si Matrimine Nabo a porté... Il a dit que Vital ne sait pas chanter. C'est un gars de micro, c'est une icône en Côte d'Ivoire ici. Il sait de quoi il parle. Donc, même si lui aussi, il n'est pas passé par quatre chemins pour dire cette vérité là, cette vérité pour lui, s'il n'est pas passé par quatre chemins pour le dire, mon fils aussi, en faisant son direct, il y a le droit de naître. Il y a la considération qu'on apporte à ses défonciers. Et le buzz, il a l'habitude de le faire avec ses amis, les artistes, je veux dire. Mais Batelemy n'est pas un artiste de sa génération. Je veux dire, un gars de sa génération n'avait pas le droit de lui de dire ça et c'est parti. Les gens ont fait des bosses. Et nous tous, nous savons ce que ça a entraîné aujourd'hui. Vous, la maire des affûts nationales, Vital, est-ce chanté ou pas ? C'est de là que ça a commencé. C'est de là qu'il faut pas. Oui, c'est de là qu'il faut pas. Si Vital s'est chanté, moi je vais répondre. Non, je ne veux pas passer par quatre chemins pour répondre. D'accord. Si Vital s'est chanté ou pas. Je vous pose la question. Vous me demandez, en tant que Bleu Brigissier, on m'avait posé cette question. J'allais dire qu'aujourd'hui, Vital a commencé à faire des efforts. C'est vrai qu'elle n'est pas parfaite. C'est vrai qu'elle n'est pas une grande chanteuse, mais elle veut devenir une grande chanteuse. Quand elle n'est pas une grande chanteuse, ça signifie quoi ? Ça veut dire que... Ah, c'est du bruit ? Non, mais elle se débrouille bien. Elle se débrouille très bien. Mais tu ne vas pas comparer, je veux dire que tu ne vas pas comparer la voix de Vital à la voix de Sly, de Sly à Josée. Et pour dire même à Isha Kone, ce n'est pas ça. Non, je ne fais pas de comparaison. Non, je suis en train de te donner un exemple. C'est assez débrouillé. C'est que Batelemi, ce qu'il l'a dit, n'est pas faux. Oui, moi, je ne peux pas dire ce que Batelemi a dit. C'est faux ou c'est vrai. Je ne me situe pas dans ce sens-là. Moi, pour moi, Vital, sa musique, ce n'est pas moi, c'est de ma génération. Je vois quelle ambiance, coupée, décalée, les gens... En tout cas, moi, je ne peux pas vous dire que Vital, c'est chanter ou pas. Donc, Batelemi dit vrai. Peut-être la manière de le dire... N'est pas la bonne. La manière de le dire. Moi, je te dis, Batelemi, c'est un homme qui a fait toute sa vie dans la musique. OK. La manière de Batelemi maîtrise la musique, ce n'est pas de cette manière que Bleu Brigitte maîtrise la musique. Tu vois, non ? Si lui, il dit qu'elle ne sait pas chanter... OK. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi aussi ? Que peut-être que Batelemi n'a pas peut-être mis la manière, mais peut-être que votre fils aussi n'a pas eu la manière aussi de lui répondre. Mais mon fils a mal fait. Je ne veux même pas faire. C'est-à-dire, ces gens de choses où on dit non, le vieux père a eu tort, c'est pour ça que mon fils a réagi comme ça. Non, non, non. Les deux, il n'y a pas de discussion entre les deux. Même si Batelemi même avait mal fait, ce n'est pas le dévoi de mon fils de venir dire que... Non, papa Batelemi, tu touches dans le micro ou bien, je ne sais pas ce qu'il a dit là. Ce n'est pas son dévoi. OK ? Avant de venir ici, vous avez donné des conseils à votre fille, vous l'avez appelé pour lui dire qu'il a dévié un peu concernant papa Batelemi ? Mais tu n'as pas vu que mon fils a fait direct aujourd'hui pour s'excuser à genoux devant papa Batelemi. Comme il a fait ça sur Internet, comme c'est sur Internet, il a fait une vidéo pour dire qu'il n'a pas une bonne édition. C'est sur Internet là qu'il s'est agénoué aujourd'hui. Vous lui demandez pardon ? Nous sommes en Afrique, comme un enfant déraille plus ou moins, c'est le père et la mère que nous voyons. On dit que l'enfant n'a pas une bonne éducation. Ah bon ? Mais ça aussi, je peux dire que pour l'Afrique, pour celui qui pense comme ça, la personne n'est pas très intelligente. Non, je le dis, parce que quand tu es intelligent, tu ne peux pas avoir ce genre de raisonnement. Je t'explique. Ton enfant que tu mets au monde, il y a ce qu'on appelle l'éducation de base qu'on donne à un enfant. Ok ? Et quand l'enfant grandit, il a ses fréquentations et il a ses ambitions. Et à partir de ce moment-là, l'enfant même prend la décision de dire, moi voilà la route que je vais prendre. Voilà comment je vais me conduire sur cette route-là. Et toi la mère, en arrière, tu t'assoies, tu regardes, si tu vois que ton fils va sur le mauvais chemin, tu dis bébé, ça là, ça se fait pas. Mais vous savez, on ne perds jamais les mains d'encadrer un enfant. Ça, ça arrive à tout le monde. Mais bien sûr. Mais votre fils, ce n'est pas sa première vidéo, ce n'est pas sa deuxième vidéo. Est-ce qu'il est encadré par son père et sa mère ? Moi, mon fils, je parle tous les jours avec lui. Le soir, je parle le matin, il parle avec son papa et tout ça. Mais ce n'est pas sa première vidéo, mais il a choisi. Vous, pourquoi vous m'avez appelé ici aujourd'hui ? C'est parce qu'il y a eu burs, tout le monde se nourrit de burs. Vous m'avez appelé aujourd'hui, c'est parce que mon fils a fait burs que vous m'avez invité. Donc quand tu vois, moi je dis... Mon fils a dévié. Non, si mon fils a dévié sur quoi ? Sur burs, non. Tout le monde se nourrit de burs, on réalise. Sur Internet, leur game qu'eux, ils ont choisi, c'est faire le burs. Moi, je ne fais pas... Monsieur Patrimi, il n'a pas dit ce qu'il pensait, qui est plus ou moins vrai. Maintenant, quand votre fils, il s'élève, il dit, voilà, monsieur Patrimi, c'est que vous avez dit, comme ça, comme ça, comme ça, je suis désolé. Donc, peut-être que c'est votre fils qui vit des burs, bon, tout le temps, sachant, mais de quoi, on ne sait même pas de quoi il vit en France. Il vit de quoi en France ? Il vit de l'émission interminée, je m'en vais. Je ne suis pas venu pour ça. Non, en fait, moment. Ne pas rentrer dans ça. Anas. Attends. Maman Brigitte. Non, 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 vous ne m'avez pas appelé pour faire l'émission, ça là, moi je ne veux pas. Non, non, je ne veux pas, tu m'as expliqué tout à l'heure, je t'ai dit de quoi on va parler. Je ne suis pas venu pour exposer la vie de mon fils sur Internet. Non, je ne veux pas. Attends, il y a... Non, non, enlevez votre micro, je ne veux pas, non, 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 non. Attends. Je ne veux pas. Tu m'as posé des questions gentilles, je te réponds gentilles. Non, mais je ne veux pas que tu me poses ce genre de questions. Monsieur fait une émission directe. Non, je ne veux pas, enlève ton micro. Madame, excusez, mais je ne veux pas rentrer dans ça. Non, ne vous fâchez pas. Non, non, non. Je ne veux pas rentrer dans ça. Non, 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 non. Ce n'est pas direct. Je ne veux pas rentrer dans le micro. Mais en fait, ce n'est pas direct. Oui, tu la connais. Je vois que votre fils, à Poutou National, aime beaucoup défendre les artistes. Mais en même temps, en défendant les artistes, pendant qu'on lui défend les artistes, eux, ils attaquent aussi. Et les autres, ils ripostent. Donc, du coup, ça va dans tous les sens. Et ça devient viral. Et jusqu'à un certain niveau où on commence même, il y a des injures qui sont proférées. Mais comment vous vivez tout ça ? Parce que c'est... Bon, au début, pour être sincère, au début, c'était vraiment difficile pour moi. Parce que je n'étais pas habitué, comme il le dit, à ce game-là. Je n'étais pas habitué, un matin, je me réveille, un monsieur en train de fabriquer une histoire, ni tête, ni que sur ma vie, que moi-même, je ne connais pas. Je n'en revenais pas. Je me disais, mais il s'agit de quoi, là ? Ce jour-là, même, j'ai fait une vidéo pour dire si on m'a insulté, c'est mon fils qui a permis cela et tout. Mais avec le temps, j'ai compris quelque chose. Et ça, c'est un jeune qui a fait une vidéo. Dans cette histoire-là, deux jeunes ont fait des vidéos. Et puis, ce qu'ils ont dit, les gens n'ont pas peut-être compris, ils ne voulaient vraiment pas peut-être m'insuter. Mais il a dit une vérité. Tout le monde sait que mon fils, son côté faible, c'est sa maman. Tout le monde sait combien des fois, Stéphane adore sa maman. On s'est dit, bon, il faut taper où ça fait mal. Si tu veux avoir à Poutou, insulte sa maman. Parce que sa maman a connu Bleu, Brigitte a un nom en Côte d'Ivoire. Imagine un peu que je sois exposée comme ça. Est-ce que je vais pouvoir tenir, je vais pouvoir accepter ? Comme ça, les gens s'attaquent à moi. Depuis, c'était difficile. Mais avec le temps, j'ai compris que c'est leur game, c'est leur génération. S'ils pensent que la meilleure manière, c'est d'insulter la mère que je suis, parce qu'ils disent que mon fils insulte la maman des autres. Ainsi soit-il. Aujourd'hui, je fais avec. On ne parle de... Je n'ai pas... J'ai accepté. À vous entendre parler, vous me faites penser à la maman de notre jeune talentue artiste, mon jeune frère, père, son âme, qui n'a plus ce monde, Didier Arafat, Maman, Tina, ce mes soeurs. Parce que quand je vous entends parler, je ressens un peu les émotions qu'elle peut ressentir dans la même situation que vous êtes aujourd'hui. Parce que votre fils, vous êtes connu, quand on veut parler, on veut insulter votre fils, automatiquement, on s'en prend à vous. Qu'est-ce que ton rapport avec Tina Spencer ? Tina, c'est ma grandeau, je l'appelle ma grandeau. C'est une femme incomprise. Ça me fait quand même mal que les gens ne savent pas qui est Tina en réalité. Tina, c'est une très, très, très bonne personne. Respectueuse, compréhensive, surtout si tu la respectes. Tina te respecte. Et puis, elle a une bonne vie. Tina, c'est pas ce genre de femme qui soit un garçon à cause de l'argent. Elle soit un toit qu'un éléphant de toi. Et c'est pas quelqu'un qui va passer tout son temps à commander de l'argent. Mais elle est chaude. Pour elle ne reste pas à l'étrancie, il y a un problème tout de suite, elle te repense tout de suite. Mais voilà, chacun a son comportement aussi. Mais moi, c'est une dame que je respecte beaucoup, beaucoup, beaucoup à cause de sa franchise. Si ça va pas, Tina dit sur le champ, elle passe à autre chose. Vous vivez de quoi ? Actrice, chanteuse ? Je suis actrice comédienne. Mais aujourd'hui, je suis productrice, scénariste, réalisatrice. Je viens de finir mon film de 104 épisodes. qui est déjà passé sur notre chaîne. Ah, c'est top ça. Félicitations. Merci beaucoup. Marié, beaucoup d'enfants en dehors d'Aputo ? Marié, marié depuis plus de 15 ans. Oui, j'ai deux enfants, Aputo et sa petite soeur. Et votre fils ? Mon fils, il est fiancé, père de deux enfants. Ah, Aputo a deux enfants ? Oui, Aputo a deux enfants. Avec la même fille ? Avec la même femme. Wow. Aputo a deux enfants, il est fiancé. Fiancé. D'accord. Mais est-ce que, bon, je dirais que récemment, sur les réseaux sociaux, encore sur les mêmes réseaux sociaux, parce que c'est là-bas que tout se passe, on dirait que de sa page, Aputo a fait une vidéo où il a demandé pardon à papa Batlemy Nabo pour les propos qu'il a tenus. D'accord. Mais est-ce qu'il est sérieux ? Parce qu'avec tout ce qui se passe, on ne sait plus si c'est sérieux ou pas. On aimerait... Est-ce que vous pouvez l'appeler ? Tu sais, Stéphane, avant de l'appeler, Stéphane a toujours été un garçon très calme. D'accord. Un garçon, c'est un garçon qui... Ce qu'il dit, c'est ce qu'il pense. Il est vrai dans ce qu'il fait. Ah, d'accord. Au début, il ne voulait pas demander pardon à Batlemy. D'accord. Sincèrement, il ne voulait pas demander pardon parce que les gens ont pris, ils ont mal pris ce qu'il a dit. Oh, ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Ce n'est pas dans ce sens-là. Il voulait dire. D'accord. Donc, il ne voulait pas. Il dit, non, maman, peut-être les gens vont penser que je vais décider sérieusement de l'insulter si je viens m'excuser. Alors que, je dis, tu es un fils. Lui, c'est un papa. Tu es son petit-fils parce que moi, je l'appelle papa. Donc, s'il y a quelque chose, il faut lui présenter tes excuses. Et, il y a un pasteur, son père spirituel, Huifrit, c'est un pasteur qui est son père spirituel. Lui a dit aussi, demandez pardon à ton papa. Ne va pas te descendre ou bien. Voilà, il faut présenter tes excuses. Aujourd'hui, il m'a appelé. Il dit, maman, je vais faire la vidéo pour présenter mes excuses. Il dit, c'est une très, très, très bonne décision. Tu t'es couché, tu as réfléchi. Il ne faut pas suivre ce que les gens disent sur Internet. Non, tu as raison, non, tu aurais dû le faire, non. Moi, je suis ta mère. Je dis, présente tes excuses. Comme c'est sur Internet. J'aurais pu te dire, appelle le téléphone. Mais tout le monde a vu sur Internet. Donc, Internet, là, mets-toi à genoux, demande pardon. Et quand tu vas finir, moi-même, je vais terminer. Donc, je profite. Dames et messieurs, dames et messieurs, dames et messieurs, dames et messieurs. Ok. À la base, ce n'était pas un pardon sincère. Il a failli l'homme de Dieu, il a failli maman. Et ses amis, pour lui dire, il demande pardon à papa. Mais c'est... Au fond de lui, il était prêt à assumer ce qu'il a dit à Patrick Lémy. Mais bien sûr, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. Au début, il disait que s'il vienait demander pardon, non seulement les gens ne vont plus lui faire confiance dans le travail qu'il a choisi, parce qu'il dit quelque chose après, il vient de lui dire... Est-ce que c'est un travail être suivi ? Mais bien sûr, c'est un travail aujourd'hui, mon frère, parce qu'il soutient les artistes. Aujourd'hui, quand il y a un problème dans le pays, les gens l'appellent le matin et me disent, il défend les gens, il envoie des sujets. Je te donne un... Pratiquement comme Makosso, alors ? Makosso, je ne veux vraiment pas parler de ce que je ne maîtrise pas. Makosso, c'est un pasteur. Je ne connais pas sa vie personnelle avec Dieu, ni sa vie personnelle lui-même. Non, je ne veux même pas parler de ce que je ne maîtrise pas. Je parle de mon fils qui s'appelle Stéphane. Est-ce qu'on peut, là, maintenant, en direct de tous les spectateurs, appeler votre fils pour que, devant toute la nation, il nous parle, il parle, qu'il parle, maman est là, je pense que ce serait... Je vois si il est en direct, je vais l'appeler. Mais pourquoi tu es dans le noir ? Oui, tu es dans le noir de la maison. Ah, je suis en train d'appeler en direct, hein. Haïturi, je t'appelle en direct. Les gens demandent, est-ce que, pardon, que tu as demandé à papa un abô, là ? C'était sincère ou bien, c'est pas sincère. Parce que je leur ai dit, tu es une personne adorable, gentille. Tu n'es pas compliqué au fait, c'est le game de Facebook qu'à tu faire, sinon, tu es un enfant très respectueux. Donc, ils veulent que tu dis si c'est vraiment sincère ou pas. Non, mais bien sûr que c'est sincère, c'est un pardon sincère. Un pardon qui vient du cœur, c'est pas comme une obligation. C'est pas comme si elle m'a obligé. Bien vrai que tu m'as donné des conseils, voilà. Mais c'est un pardon qui vient tout droit de mon cœur. Et c'est un pardon qui est sincère et très, très sincère. D'accord. D'accord, merci beaucoup. C'est pas comme si c'est sincère, je reconnais juste mon erreur. Voilà, parce que dans la vie, quand tu fais quelque chose, c'est que tu vois que ceux qui te suivent, ou que même les parents, ou bien les adultes, ou bien les maman qui te suivent, qui te disent, ah, Betty, on a l'habitude de te suivre, on aime ce que tu fais. Mais franchement, tu as été un peu fort. Il faut, il faut, il faut même pas la terre. Et puis t'excuser, cela ne va rien à nouveau sur toi. Et quand tu es aussi, tu as un homme de Dieu aussi qui te suit, qui te conseille, qui te dit, ah, véritablement, tu as été un peu fort. Et quand tu analyses tout ça, toi-même, ta propre conscience, tu parles. Et puis tu vois que véritablement, tu as été fort. Il n'y a rien de plus normal que de s'excuser. Et puis en plus, c'est un papi, c'est un papa. Il n'a pas peut-être la même vision des choses que nous, les jeunes aujourd'hui, de toute façon, nous, on voit, ce n'est pas comme ça que eux, ils voient. Donc du coup, s'il a été blessé par rapport à mes propos ou par rapport à ce que je dis, c'est normal étant le petit-fils de m'excuser. C'est la raison pour laquelle je perds le tigre. Je me suis mis en genoux, j'ai présenté mes excuses devant la face du monde entier, sans avoir honte. Voilà, parce que je n'ai pas besoin qu'on dise, ah, bonjour national, tu réfléchis pas, et puis tu veux avec le jour de main. Je reconnais ce que je fais, je demande pardon, et puis j'espère qu'il va accepter mes excuses. Donc, c'est un pardon qui est sincère. Ok. Merci. Merci beaucoup. Dieu te garde, mon bébé. Merci, Apoutchou. Merci. Donc, dames et messieurs, en direct, vous avez Apoutchou National depuis Paris, qui a présenté ses excuses sincères, et il a tout dit. Il a dit, c'est vrai que de leur génération, ils ne voyaient pas forcément les choses comme la génération de nos aînés, nos défonciers, parce que nous, on est encore l'autre génération avant les grands frères, Batelemy, Nabo et tout ça. Et c'est le game, comme il le dit, nous sommes des artistes. Avant d'être tout chouches, sa maman, elle est aussi artiste. Donc, je pense que le jeune frère a dit tout ce qu'il y avait à dire. Donc, c'est un plaisir. On est très contents. Donc, je pense qu'encore en direct, nous nous associons avec la voix de la maman et du petit frère pour demander pardon au grand frère Batelemy, Nabo. Vraiment. Et voilà. Mais il faut dire que parlement des pardons, aujourd'hui, la nouvelle génération, tout le monde le connaît et Batelemy, il reste le grand frère, le tonton, tout et tout. Cet après-midi, on est avec Mouy, le Mouy international. Il a dit également la même chose concernant le grand frère Batelemy. Peut-être que le grand frère Batelemy, il n'a pas su choisir le mot qu'il fallait pour Vital. Tu vois ? Donc, c'est des choses qui arrivent. Bon, je pense aussi. Non, je reviens sur le sujet. Parce qu'en parlant du grand frère Batelemy, nous, au début du coupé décalé, quand on est venu en Côte d'Ivoire, on n'était jamais passé à la télé. Mais il disait des choses comme ça sur nous, mais plus dur que ça. Oui, mais nous, on s'est servi encore plus de ça. Vous, c'est des qui ? Pour pouvoir la Jet Set. La Jet Set, il y avait du coup. Donc, Saga, Péa Sonam, tout le monde. Lino Versace, Tchèbo, Sangui, Moulard, tout le monde. La Jet Set, voilà. Tu vois ? Mais nous, on s'est servi de ça. On a travaillé du... Grâce à notre travail, il y a eu la RTL Musique qui a été créée après, donc il y a eu des retombées. Bon, moi, à mon avis, je pense que nous, on a subi pire que ça. Je veux dire par là que les Vital, ce sont nos petites soeurs. Donc, elles sont dans le game. C'est un game dans lequel qui a été monté de toutes pièces par nous. Mais il ne faut pas qu'elles prennent ça comme ça, tu vois. C'est le grand qui va parler. Moi, je pense qu'elles doivent prendre ça avec une certaine âgne. Au contraire, elles doivent se mettre en preuve de ce pouvoir. Moi, tout simplement, j'ai demandé à Serge Diffalé, membre de la Jet Set, cette copie décalée, qui chantait le copie décalée. Après ça, il se retrouve à l'église en tant que chante. Est-ce que pour toi, Vital, as-tu une belle voix ? Bon, ce n'est pas mon interview. On est là pour le moment. Vital a une belle voix. Vital chante. Maintenant, pour sa belle voix, la fois de demander à Bathémi, il va te répondre. Ah ! Bathémi, encore une fois de plus, demandait si Vital a une belle voix. Sinon, Moula nous a confirmé que Vital est une belle voix. Vital est une chanteuse. Sauf que Vital nous a dit que Vital n'est pas une chanteuse. Est-ce qu'elle lit ? Moi, je ne fais pas la musique. Donc, je ne maîtrise pas ce domaine-là. Elle, elle est venue. Mais vous avez constaté que Vital n'a pas une belle voix. En tout cas, Vital chante. Maintenant, pour belle voix, là. La seule personne qui peut te répondre, c'est Bathémi, il n'a pas. Ok. Je pense qu'on a répondu à la question. On va parler un peu au niveau cinéma. D'accord. Quels sont les nouveaux projets ? Je suis sur un projet. J'ai fait ma série Les Lames de l'amour qui est passée sur la chaîne de télévision. Ok. C'est 104 épisodes. On a fini 52 qui est déjà passée. On vient de terminer le tournage de 52. Et voilà, bientôt, ça sera sur cette chaîne-là. Le cinéma marche encore, de vous, encore ? Bien sûr. Il ne faut pas dire encore. C'est maintenant que le cinéma marche. C'est maintenant que le cinéma marche. Si tu prends le métier au sérieux et que tu trouves des financements qu'il faut pour faire un film de bonne qualité, le cinéma marche. Les cachés, c'est bien payé ? Les cachés commencent à être bien payés parce qu'avant, ce que nous, à notre temps, quand on commençait le cinéma, il n'y avait pas encore l'argent dans le cinéma. Mais aujourd'hui, on arrive à payer 1 million, 2 millions, 5 millions à un acteur. Ce qui n'était pas moi à mon temps. Donc, je peux dire que ce métier-là, si tu le prends en sérieux, tu t'en sors. Pourquoi ? Mais je vois que sur votre marque, je vois un long, sur votre chimie, c'est un long. Oui, c'est la marque de mon fils, Stéphane Abrea Poutchou National. D'accord. Il n'est pas couturier, mais il a réfléchi, il a créé sa marque. Il est beaucoup populaire. Mon fils, toi-même, tu le sais. Ah, d'accord. Défane, allez. Donc, je trouve que quand je regarde le modèle, je vois, c'est... Bon, je dirais, nous, on appelle ça le modèle d'Artagnan. C'est un modèle d'âme. C'est un modèle d'âme, je peux me lever. Voilà, c'est un modèle d'âme pour nous qui sommes très minces, là. C'est un autre modèle pour cacher un peu... C'est un modèle pour cacher un peu... C'est qui est là-bas. C'est qui est là-bas. Voilà, la minceur. Voilà, c'est ça. Donc, c'est la marque Abrea Poutchou National. Oui, c'est ça. La marque Abrea Poutchou National. Au niveau de la Côte d'Ivoire un peu jaune, qui peut avoir les marques Abrea Poutchou National, quel magasin ? Sa maman. Des polos, des costumes et tout. Voilà. Il fait aussi des dessous. Des fois, il n'y a pas des A. A Poutchou National fait des dessous. Caleçon homme comme caleçon femme. C'est ça, non ? Non, non, il n'y a pas pour femme. C'est pour garçon, il fait pour le moment. Ah, ok. Donc, il fait des boxeurs. Voilà. Mon cher, toi, tu connais son nom. Quand il dit dessous, là, il dit dessous, hein. Non, non, c'est... En bas pour les garçons, là. Mais à partir du moment, à partir du moment, il a l'inspiration de faire des dessous hommes. Qu'est-ce qu'il n'est pas un peu gauche ? Parce que la plupart des personnes qui font des dessous hommes, ils sont un peu pédés, celui d'abord. Je ne dis pas que c'est le cas, hein. Il ne faut pas faire moi se boxer sur le plateau, là. Mon fils, là. Pardon. Il faut laisser ce côté-là très loin. Je n'ai pas beaucoup d'enfants. Il ne peut même pas faire ça. Il a deux enfants, il est fiancé. Bon, les autres font ça, mais moi, mon fils, à moi, là. Mon apoutchou, là. Mon fifi, là. Mais ils sont là, purgés, à haut de courage, il ne peut pas faire ça. Il peut le faire pour de l'argent ? Non, non. Il n'a pas fait. Il n'a pas fait. Sincèrement, autant qu'on était en galère, il n'a pas fait ça, ce n'est pas maintenant. Il faut aller voir où je vis. Tu verras que mon fils, il ne souffre pas. Où il est en France, là ? Il est parti, ça fait deux ans. Il faut aller voir des choses. Le gars, il allait faire une interview chez lui à la maison. Il faut lui demander, il va te dire où il vit. Il n'a pas fait. En tout cas, il vit bien. Parce que quand on vous regarde les signes extérieurs, tu te trouves, belle monde, joli, maduquille, belle monde, tu te trouves, beau tissage. En tout cas, vraiment, ça va. En tout cas, je n'ai plus faim. Mon fils ne peut pas devenir pédé. Quoi que ce n'est pas mauvais de devenir pédé aussi ? Quoi ? En tout cas, ce n'est pas mauvais de devenir pédé. Il y a des gens qui ont choisi de devenir pédé. Mais moi, mon enfant, il ne peut pas devenir pédé. Mais en France, c'est fréquent. Les hommes se marient entre eux, que ce soit les Européens comme des Africains. Ils se marient. Et c'est une loi qui a été légalisée en France. Le mariage, vous tous, si j'ai bonne mémoire. Mais je comprends bien pourquoi tu les défends parce que toi aussi, tu n'es pas loin de là-bas. Tu as l'apparence qui va avec. Tes poils sont déjà au dehors, tout est déshabillé. C'est ça aussi. Il y a ça aussi. Il y a aussi également l'épaule d'une. Non, 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 il est habillé correctement et il a donné sa vie à Dieu. Faisons-toi. Vraiment, mon fils, il faut le laisser si tu as 16 ans dans le goût là. Sois loin de mon enfant. D'ailleurs, même, je pousse à côté de Dieu. Spirituellement, on va s'entendre. Bon, en fait. A chacun son cas. Il a demandé pardon à Papa de battre le mi. C'est la chose la plus importante. Nous sommes fiers. C'est-à-dire que l'humilité, c'est très, très important dans la vie. Tout le monde commet des erreurs. Quand on reconnaît son erreur, on demande pardon et on avance. On a la bénédiction de tout le monde. C'est très, très important. Je profite de l'occasion. Moi, je l'ai dit, je ne voulais pas le faire à la télévision. Je ne voulais même pas que les gens soient au courant de ça. Comme c'est ici que ça a commencé et que je suis assise ici, je profite pour dire pardon à mon papa de battre le mi. Moi-même, j'irai vers lui pour lui demander pardon. Mais je profite de cette chaîne-là pour lui dire son petit-fils n'a pas le droit de parler de lui comme ça. Parce que nous, on sait qui est battre le mi. C'est la jeunesse. Ils ne savent pas. Franchement, c'est le rôle du maire. On était avec le Mola, quatre coins du monde. Il a dit beaucoup de bonnes choses sur vous et sur votre fils Apoutchou. Mola, c'est un artiste que je trouve vraiment respectueux. On a eu à se croiser deux ou trois affaires dans des événements. Il m'a toujours dit bonjour, maman. Je ne maîtrise pas le milieu. Moi, à mon âge, je ne sais même pas ce qui se passe. Ma page Facebook, c'est mon fils Stéphane qui a créé ça. On dit, maman, tu es artiste, tu es toujours à la maison, il faut venir sur Facebook. Quand tu sors ton film, tu parles de ça. Quand tu fais un casting, tu parles de ça. Là, tu vas avoir des fans qui vont souvent quand ton film doit sortir, tout le monde en parle pour faire ta promotion. C'est comme ça, je suis allé sur Internet. Votre fils, il est sur Internet, ça rapporte quelque chose à la famille ? Non, moi, je ne fais pas partie des mères qui attendent que les enfants rapportent quelque chose à la maison, forcément. Quand tu obliges les enfants à envoyer quelque chose à la maison, c'est comme ça, il devient un pédé comme tu viens de le dire tout à l'heure. Mon fils, il a eu un projet, il dit, maman, je vais créer ma marque. Aujourd'hui, il sait que c'est chaud, mais sa maman peut se nourrir. Mon époux a dit, fais le... Faut me dire, ton projet coûte combien ? On lui a donné ce qu'on pouvait lui donner. Je profite de le cas pour lui dire merci à Sérédier qui aide énormément mon fils, qui le soutient. Il a aidé, il a créé sa marque. Je lui laisse le temps de s'en sortir et puis après, il va venir pour dire, maman, voilà ça. Moi, je dis qu'il travaille correctement. S'il doit faire ses vidéos sur Internet, il n'a qu'à faire ça à les gens de sa génération. S'il y a une vérité à dire, qu'il le dise, met dans le respect et la considération de l'autre pour qu'on puisse avancer. Merci à tout. Merci beaucoup. Merci. Merci, c'était le mot de la fin. Dames et messieurs, merci. C'est le Far Far, édition spéciale avec la maman d'Apotchou Nationale. Restez toujours bien couverts et que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada